On part sur une petite vidéo en coup de vent les gars, est-ce que ça vous plairait pas ? Il n'y a que la vidéo qui est en coup de vent les gars, ne vous y méprenez pas. Pour tous les petits gourmands qui suivent cette chaîne régulièrement, d'ailleurs je vous surnomme les demi-dieux, bon ça c'est juste entre nous, vous le savez, mais j'ai enfoncé mon crâne plusieurs fois dans mon écran lorsque j'ai voulu tenter de passer un exo-PM sur plusieurs itens. Et pendant cette colère, j'ai ressorti mon gros crâne luisant et j'ai pu voir un exo-PM pop sur une magnifique alliance Glorson. Alors oui, tous les petits puristes à la noix qui vont me dire ton jet, il est éclaté, les gars, partez. Voilà, d'accord, moi j'ai pas envie de vous. Ici c'est une chaîne de détente, tu poses ton cerveau à côté de toi et tu te réjouis du minimum. Bon bref, en tout cas cet anneau je l'avais mis en vente à 12 millions 5 et ça fait un petit moment qu'ils parlaient... Non, ça fait un petit moment qu'ils partaient pas. Et là j'étais en train de discuter avec les gros BG bien testo-stéronés, bien testo-stéronés. Ah ouais les gars, là on est sur une vidéo compliquée. Abonne-toi, voilà je fais aucun effort en plus, on est bientôt à 6000, tu dois le faire, référence ma chaîne, c'est compliqué sinon. Bref, je me... Allez, je vous mets l'extrait, on va... Hé, hein, allez c'est bon les gars, on peut aussi parler sans rien dire. Et en articulant, ça aurait voulu dire, je vous mets l'extrait de la vidéo. Bon les gars, j'étais en train de dire, en train de parler un petit peu avec les vrais qui sont dans ma guilde que, en gros, mon alliance Glours, ici présente, que j'ai pu faire dernièrement en vidéo, ne se vendait pas et que je ne comprenais absolument pas, étant donné que c'était à un prix très convenable. Le premier prix en 12 d'eau haul avec un PM en HDV. Et Kiros, un gars de ma guilde, donc, monstre de ma guilde, un BG ultime de ma guilde, s'est dit, alors là il... Bon là il flex, là il flex, les gars, il est en train de me montrer tout ce que je n'ai pas. Bah en vrai, BG, c'est un monstre, hein. En vrai, il a des beaux items, les gars, hein. On va pas se mentir. Bah franchement, c'est beau. Franchement, c'est magnifique. C'est solide. C'est très 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 solide. Et en gros, il me disait qu'il était intéressé par... Eh bah tout simplement par mon alliance Glurson qui voulait me l'acheter. Donc franchement, mec, tu régales, merci beaucoup à toi. Je lui ai envoyé un petit message quand même. Ah ouais, il a aussi des colifants et tout autopilotés comme il faut. Le gars, il a tout autopiloté, je suis KO. En vrai, le gars, le gars est vraiment, vraiment bien. Oh, il y a une petite croco qui traîne ici avec un G plutôt mignon. On va pas se mentir, les gars. Non, franchement, le mec est bien. Le mec est vraiment bien. Il est beaucoup mieux que moi. Ça, c'est très certain. Attends, je rêve où il y a deux ocres, là. J'ai cru qu'il y avait deux ocres. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là ? Il est en train de me mettre des trucs de golemons. J'ai aucune idée de ce que c'est. C'est des beaux petits appareils. Le boucle Isap, j'avoue, il est vraiment méchant. Il est bien, bien stylé. Bon, le gars, il est sur une autre planète. Il est en train de dire qu'il a la flemme de vendre ses doublons. Il a dit, en gros, qu'il serait prêt à en donner quelques-uns. Mais bon, en vrai, il faut les garder. Les gars, c'est collector. Même si peut-être que ça peut perdre de sa valeur avant Dofus Unity. C'est quand même des trucs assez collector. Moi, je pense que le chapeau colo, c'est vraiment un des items que je trouve le plus beau en appareil. C'est quand même des trucs qui sont mythiques. Comme les anneaux objets. Franchement, ça coûte pas grand-chose. Mais c'est vraiment des trucs bien mythiques de Dofus. Ce que je kiffe de fou. Mais regarde-le, regardez-le, les gars. Il est en train de me pousser aux vis. On va encore dire, on va encore dire, ouais, t'es un gros arnaqueur. Tu profites de ta commu. Mais les gars, les gars, les gars, regardez, regardez bien. Oh, j'ai oublié. Et regardez bien, les gars. Mets-ce que tu veux. Ah, je suis prêt à prendre des vis de zinzin. Bah, frérot. Bah non, mais c'est pas 14 millions. Non, mais non, c'était 12ème 5. BG. En vrai, mon alliance glours, en vrai de vrai, est plutôt pas mal. Et, attends, je vais lui demander quand même. T'es sûr? Beau gosse. Beau gosse. Mais mon alliance glours, en vrai, était vraiment pas mal quand même. J'étais content, à part la sagesse qui est vraiment misérable. On a passé un beau petit FM, quand même. Donc, franchement, ça régale. Je me suis mis bien sur cette petite amulette. Sur ce petit anneau. Bah, le gars est vraiment gentil. Retenez bien, les gars. Kiros sur Orocam. Franchement, t'es un bon. Il est dans la guilde. Il est dans la guilde et c'est un monstre. C'est un monstre de charisme, de sagesse, de richesse. C'est un monstre de tout. Je vais lui dire quand même, merci, tu régales, mec. Bon, les gars, Kiros, il m'a acheté mon amulette. Enfin, putain. C'est toujours mon alliance gloursonne. Un peu plus cher, un peu plus cher, pardon, que prévu. Donc, au début, en plus, il voulait me donner des skins en plus. Et moi, vous connaissez, les gars, mon esprit d'avare. J'avais envie de lui prendre tout. Et j'étais en train de lui dire, par exemple, mec, sache que je vais tout dépenser. Eh bien, dans les coffres-songes, en fait. Donc, sois sûr de tes billes. Et j'ai dit, non, lâche le truc, t'inquiète. Par contre, si tu veux, tu me mets un skin de ton choix. Je m'engage à le porter et à ne pas le vendre. Donc, les gars, il m'a concocté un beau petit truc d'apparat, les gars. Je vais avoir une tête de l'enfer. Ça va être démoniaque. Les gars, je vais tout de suite porter ça. On va voir ce que ça donne. Bon, bah, les gars, je crois que ça donne un skin assez hasardeux. On est sur quelque chose d'assez ergonomique, d'assez plaisant à voir au niveau des yeux. On est sur le thème de l'oeil et les bons toutous. Donc, on a un skin en cohérence avec ça. Un beau chapeau Camille. En vrai, un beau bouclier. Le gars m'a régalé de fou, quand même, sur le bouclier. Un beau petit coffre à Kama. Et un sac à Kama en plus de ça, les gars. Donc, franchement, est-ce que j'ai pas un skin ? Une aura emblématique, les gars. Est-ce que ça, c'est pas le genre de truc qui va me pousser aux 100 millions de Kama beaucoup plus rapidement ? Bon, les gars, du coup, on est le lendemain. J'ai mis, effectivement, un jour à me remettre de ce fabuleux skin, les gars. Je pouvais pas dormir debout, j'allais dire. Bon, si vous entendez de l'orage, les gars, c'est complètement normal. Je suis très honnête avec Mousse. Avec Mousse. Je suis très honnête avec vous, les gars. C'est pas mon baltrou qui baille. C'est juste de l'orage, vraiment. Donc, voilà, commencez pas à me dire des trucs chelous. Bref, maintenant que j'ai mon bed de skin, heureusement que je suis en mode créature et que je me trimballe tout le temps en mode créature. Mais c'est pas grave, les gars, parce que tous les autres, tous les autres, ils vont pouvoir m'admirer comme ça. Ils vont pouvoir voir ma belle carrosserie, si je puis dire. Non, mais du coup, maintenant, j'ai aussi envie de faire un petit point. Donc, j'ai 32 millions de Kama. Donc, là, je vais avoir de quoi me relancer. Si je fais rapidement le tour, j'avais vendu déjà quelques petites runes. Mais là, on va pouvoir recommencer les processus, les process un petit peu de forge magie. Je vais m'établir un petit business plan et puis on va partir dans cette direction-là. Non, mais... Pardon. Voilà, deuxième partie de vidéo, les gars, les malaisantes. Ici, j'ai 3 millions de Kama d'estime en runes. Ici, j'en ai 3 millions 5. Donc, calcul, ça va en CM5, CM6. Même d'ailleurs avec les petits suppléments ici. Donc, à CM6, on arrive sur du 38, quasiment 39 millions de Kama. On va aller checker aussi à l'HDV des équipements. Donc, j'ai dit presque 39 millions de Kama. On va rester sur du 38 pour être honnête. Et 38, bon allez, 38 plus 9, on arrive donc à 47 millions si j'effectue la totalité de mes ventes. Même si, voilà, pour monter mon sculpte hommage, effectivement, j'ai crafté, vous voyez ici, des baguettes NIN1. Non, NININ1, bref, NININI, je ne sais pas quoi. De Godrod. Donc, ici, c'est des items qui sont assez compliqués, j'ai l'impression, à se vendre. Donc, ce n'est pas forcément pour tout de suite. Ici, je vais baisser le prix. On n'est plus du tout sur le bon prix. Voilà. Donc, j'ai encore quelques petits items. Voilà, j'ai le temps, très honnêtement. Mais avec les 32 millions de Kama que j'ai, et honnêtement, les petites runes aussi que j'ai de côté, je vais pouvoir relancer un petit peu les projets de forge magie. Donc, ce que je peux vous faire, c'est que, pour les prochaines vidéos, les gars, honnêtement, je pourrais vous sélectionner, par exemple, quelques petits items qui me semblent assez intéressants à FM. Pourquoi pas du Craft FM ? Je les Craft, je les FM de la manière dont je pense que ça va se vendre. Et on va essayer de progresser comme ça, en faisant sur, voilà, sur quelques vidéos plus. Hein, ou peut-être plusieurs millions de Kama de bénéfices. Puisque là, l'idée, c'est que j'arrive à mettre un bon grand coup d'étrier dans mes fesses, histoire que je puisse progresser et monter quasiment 100 millions de Kama. Parce que là, c'est bien beau, j'ai fait un grand bon d'un coup, notamment grâce aussi à des abonnés qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont facilité la tâche. Aussi, parce que j'ai fait aussi, tout simplement, des bonnes affaires, que j'ai été un peu plus malin pour une fois. Donc, maintenant, il va falloir que je m'y remette, tout simplement. Alors, ça tombe bien, parce que la semaine prochaine, je ne suis pas chez moi pendant 4 jours. Donc, il faut dire que je vous dis ça, mais ça sera pour la semaine d'après, je pense. Mais voilà, pour Eurocam, en tout cas, je vais essayer de vous... Lorsque je vous proposerai une vidéo, une prochaine vidéo, ça sera surtout sur essayer d'avancer, voilà, trouver pourquoi pas des bonnes offres, ou alors faire du Craft FM. Ça, c'est dans l'idée. Maintenant, de toute façon, j'ai un skin, donc plus rien ne m'empêche de progresser. Les gars, maintenant, je suis invincible. C'est un peu l'idée. Je ne sais pas si vous entendez le tonnerre qui gronde, les gars, c'est terrifiant. Bon, ben écoutez, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Tous les petits rageux qui vont me dire que je profite de mes abonnés, les gars, ce n'est pas la peine de commenter, je n'en ai rien à foutre. Les gars étaient OK, c'est même eux qu'on proposait, donc il n'y a pas de souci avec ça. Si tu es resté jusque là dans la vidéo, n'hésite pas à me commenter tonnerre, voilà. Petit tonnerre pour ceux qui ont déjà vu avec Harry dans leur vie, on peut se le dire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à je ne sais pas quand, mais j'espère dans la semaine prochaine. Bien sûr, si les conditions météorologiques me le permettent, je parle volontairement dans le micro pour que ça sature et que ça te casse les oreilles.